Il est devant le roi et voilà la question du roi, la première c'est « Dites-moi mon songe ». Voilà une question qui n'est pas toujours facile à répondre. C'est plus facile si vous me dites qu'est-ce que vous avez rêvé, je peux imaginer quelque chose qui a un sens, même aujourd'hui quand vous allez chez un psychiatre et vous lui racontez votre songe, vous m'ont raconté quelque chose, car vous ne pouvez pas dire rien et vous lui dites « Qu'est-ce que j'ai rêvé ? » Je ne connais pas beaucoup de gens qui puissent vous dire qu'est-ce que vous avez rêvé. Donc voilà, et la question que le roi leur demande c'est « Dites-moi ce que j'ai rêvé » et ils disent « Non, on n'est pas capable. » Mais pourquoi vous ne lui dites pas le rêve en question, le C5 dira « La chose m'a échappé, c'est-à-dire que je l'ai oublié. » Est-ce qu'on pourrait rêver quelque chose, ça va oublier par la suite, ça c'est pour vous. C'est ça qui est arrivé ici dans le texte. Et il dit « Donnez-moi l'explication. » Mais eux, ils disent « Mais ce n'est pas possible. » Mais si vous ne le faites pas vers ces 5, vous serez mis en pied, vos maisons seront 28 à 30 à 10. Ça veut dire, vous et votre famille, et même la maison de là où vous habitez, on voit tout cet objectif. Disons que ça c'est un bon encouragement pour trouver une solution à problème. Donc, le verset 12, ils disent « Voilà, la réponse des magiciens, c'est… » « Non, non, ça, non, c'est pas. » Et alors, ils s'irrigent tellement qu'ils leur donnent qu'ils fassent mourir tous les mages, les papillons. Le problème, c'est que parmi ces groupes, et le jour où les magiciens ont été convoqués, les jeunes étudiants n'étaient pas compris dans ces groupes. Mais les jeunes étudiants, donc il y en avait Daniel et ses amis qui étaient dans ces groupes, et qui, ne s'agent pas le problème, ont venu aussi pour les faire prisonnier et pour les tuer. Mais je vais bien mourir pour quelque chose, mais il faut savoir pourquoi. D'accord ? Et donc, on leur a expliqué le problème. Et alors, c'est Daniel qui est allé voir le roi, et lui a dit « Donnez-moi jusqu'à demain, et je vous enverrai et le rêve et son explication. » Donc, le roi, il a attendu. Et ce soir, Daniel, aussi bien que ses amis, vont prier afin que Dieu leur permette de comprendre ce rêve que le roi a eu. Et c'est loin la nuit que Dieu va permettre à Daniel de connaître, non seulement le rêve, mais aussi l'explication de ce rêve. Donc, voilà, c'est la première prière que nous trouvons dans le livre de Daniel. Et la prière de Daniel, on fait un petit résumé de ce qui est l'idée principale de cette prière. La prière de Daniel est un peu intense pour que le royaume de Dieu, qui doit venir pour lui, c'est que c'est la volonté de Dieu que se passe. C'est ça sa prière, en premièrement. Deuxièmement, la prière de Daniel vise la communication avec le Dieu du ciel. Non pas pour lui dire « fais-moi ci, fais-moi ça », non. La prière, c'est pour chercher à que sa volonté se fasse dans sa vie. C'est ça le but de la prière. La prière n'est pas d'aller avec une liste, comme avec le Père Noël, pour demander des choses. C'est pour apprendre à nous soumettre à ce que Dieu veut qu'on fasse. La prière de Daniel est aussi désintéressée. C'est vrai que sa vie est en jeu, mais elle le fait aussi pour sauver tous ces autres magiciens qui risquent de mourir autant que lui. La prière de Daniel n'est pas mécanique, dictée par l'habitude ou par l'automatisme. Ce n'est pas une répétition sans réfléchir. C'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui est important. C'est sa vie et c'est les autres qui est en jeu. Alors, c'est important d'être sérieux en ce moment-là. La prière de Daniel n'est pas théâtrale, commandée par le désir de plaire l'assemblée. D'ailleurs, il ne le fait pas devant tout le monde. Il le fait avec ses amis et chacun prie de son côté. Et par la suite, aussi, cette prière de Daniel n'est pas une répétition de formules magiques ou de belles paroles, mais c'est un cri, un cri vers Dieu Seigneur. Et surtout, il y a une prière, parce qu'une prière est une rencontre avec une vraie personne, une rencontre avec Dieu comme avec un ami. Et vous savez, lorsqu'on s'adresse à un ami, on ne lui dit pas deux ou trois fois la même chose. Parce que l'ami le sait. Parce que l'ami, il veut plutôt nous conseiller, il veut nous guider, il veut nous souder. La prière, donc, il prie, il tient le texte avec ses compagnons. Et la prière de ses compagnons est nécessaire car l'exhaustion de la prière ne dépend de la... Nous sommes tous le rêve aussi bien que l'explication. Et bien, il a remercié le Seigneur pour ce qu'il lui a dit. En gros, trois groupes de personnages, dont le Néokanesar, le roi, son attitude est tout à fait irrationnelle et autoritaire. « Faites-moi ci, obéissez, on ne réfléchit pas, il faut faire. » Les magiciens, de l'autre côté, on voit qu'ils n'ont aucun pouvoir surnaturel parce qu'ils n'arriveront pas à savoir ce que le roi a rêvé. Ils n'ont plus à l'expliquer, les plus grands mystères le réchappent, ils cherchent à s'approcher du divan par la magie et ils ne font que décourager la foi religieuse. Tandis que, de son côté, Daniel, il a recours à la prière, il ne prétend pas ressoudre l'énigme par sa propre sagesse. Il répète à plusieurs reprises « Cela me vient de Dieu, c'est Dieu qui a permis que je puisse savoir tout cela. » Il associe donc ses compagnons à la prière et donc il se confie en Dieu dans ses difficultés, etc. Donc, voilà, il va s'approcher d'Ariok, donc à partir du verset 24. Et donc, Ariok qui est appelé ici, bon, ça dépend de la version, mais c'est le chef des bouchers, pas bouchers, celui qui coupe les têtes, littéralement c'est ça qu'il dit l'ébreu. Donc, le décapiteur, le beau roi en chef. D'accord ? Donc, mission, ce n'est pas une profession très recommandable. Et donc, et voilà, il l'amène vers le roi. Et voilà, il va lui expliquer donc ce que c'est l'affaire qu'il a eu. D'autant que Van Aert nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des mystères, c'est vrai. Mais tout ce qui est révélé, c'est afin qu'on le connaisse. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on connaisse sa volonté, afin qu'on puisse s'y préparer et vivre en conscience. Donc, il va lui expliquer donc les royaumes qui vont succéder, qui, Babylone, parce qu'on vit à l'époque de Babylone, l'Empire Babylonien, par le site, on va parler de l'Empire Perse, enfin, ensuite, l'Empire grec, le Romain, et ce qui va suivre l'Empire romain, donc la situation de notre monde actuelle. Donc, il lui dit, tu as vu une statue d'une grande taille, et cette statue, elle avait la tête d'or, la poitrine, le bras d'argent, la cuisse, le gable bas, les bronzes, et les jambes, les fer, et les pieds, d'autant de terre que d'argile. Donc, quelles sont les caractéristiques ? D'accord, bon, ça voilà la liste que vous avez donné, mais quelles sont ces caractéristiques ? C'est une statue que vous remarquerez, les composites, c'est-à-dire, ce ne sont pas les mêmes métaux, les mêmes produits qui sont utilisés dans la même, donc ça veut dire différents à plusieurs étages. Le nombre, quatre, si vous le cherchez dans la Bible, le quatre est toujours en lien avec la terre. Parce que quoi ? Sur la terre, il y a quatre points par cardinaux, et donc c'est quelque chose qui se réfère à notre planète terre. Ensuite, chaque métal caractérise l'empire qui représente. On va en parler un peu plus, mais l'or est caractéristique des Babylones, l'argent des pères, des mets de pères, etc. Le fer pour Rome, ce sont des symboles, même, propres à l'empire. Le statut est une création humaine par opposition à la roche qui va apparaître par la suite. Donc c'est quelque chose qui se passe sur la terre, tandis que la roche va venir du ciel par la suite. Le statut est un objet fragile, parce que vous ne mettez pas autant de métaux sur de la poterie, ça ne tiendra pas longtemps. Donc, le fer lâché, il ne peut pas tenir ensemble. C'est vraiment fragile. Et si on part de la tête vers le pied, la valeur des métaux diminue, l'or, c'est le fer, l'argent moins, le bronze encore moins, le fer, on en trouve assez long, donc c'est par rapport au prix. Le poids aussi, le poids diminue, et surtout en bas. Et en revanche, plus on descend, les métaux sont plus durs. D'accord ? Le fer étant le plus... Bien sûr, ce qui change, c'est les pieds. Il y a du fer et de l'argile, donc c'est la seule exception. Voilà, donc, cette statue est d'or, bras et poitrine d'argile, d'argent pendant les pieds de ronde, les jambes de fer, et un pain de pied, un parti de fer, et un parti de l'argile. Donc, mais par la suite, après avoir vu ces statues, il y a quelque chose qui se passe dans le texte. Il a vu une roche qui est, qui est là d'une montagne, qui arrive jusqu'au pied des statues, qu'est-ce qu'il fait ? Il a détruit. Et ces statues, elles deviennent comme la balle, comme la paille que le vent emporte. et il n'en reste plus rien. Et enfin, qu'est-ce qui se passe avec notre planète Terre, vu le texte ? Cette roche ne peut pas juste casser les statues, mais elle remplit toute la Terre. Donc, toute la Terre devient une seule et unique roche. C'est sûr que c'est symbolique, parce que... Mais donc, voilà l'histoire, voilà le rêve. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, étant toi de nous donner l'histoire depuis 606, 605 à peu près avant Jésus, donc dans le temps de Daniel et de Nebuchadnezzar, jusqu'à quel temps ? Au temps où Dieu installera son royaume sur notre Terre. Il ne nous donne pas des dates, mais il nous donne des événements qui vont se succéder les uns après les autres, avec un détail, une précision à couper le souple. Donc, le premier empire, c'est le temps de Nebuchadnezzar, c'est Babylone. C'est un des plus grands empires d'époque, représenté par l'or, parce que quoi ? La taxe qui était payée à Babylone était à l'or, et l'or, c'est la caractéristique de Babylone elle-même. Elle va chercher à couvrir en or l'intérieur de ce temps. L'or, c'est par l'excellence la caractéristique, et c'est vrai que c'est une, on dirait, donc la capitale par exemple, elle est un énorme temple rempli de temples bâtis en bonne partie d'or. Voilà Babylone pour se donner une petite idée. Donc, la sophistication, vous voyez ici en haut, cette sorte de temple bleu en haut, ça va ? Eh bien, la couleur bleue, c'est une sorte de pierre précieuse qui est collée par-dessus de couleur bleue, d'accord, à l'extérieur. et à l'intérieur, le temple couvert d'or. D'accord ? C'est un des temples. Et Babylone, c'est un un temple ainsi des temples. D'accord ? Si on étudie un petit peu plus Babylone. Donc, il y a le Télémananqui, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est une sorte de grosse pyramide où on s'approche des dieux grâce à cet escalier énorme. eh bien, je ne m'attarderai pas trop sur Babylone lui-même, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler, les jardins suspendus des Babylones. Pour l'époque, c'est de la modernité absolue, avoir des jardins en hauteur et avec des plantes exotiques, c'était un amateur de plantes mais qui faisaient venir n'importe où à prix d'or, bien sûr. Donc, mais par la suite qui lui dit le texte verset 39, il vient verset 39, il dit donc après toi, c'est le verra à notre royaume moindre que le tien. Moindre que le tien, pourquoi? Bon, je pense qu'à Nebuchadnezzar, ça n'a pas dû lui faire plaisir, parce que lui, dans son idée, sa tête, c'est que son royaume durerait éternellement. C'est descendant après lui, etc., pour lui, c'était parti pour toujours d'ailleurs, c'est ça qu'il a écrit parce qu'on a trouvé une tablette qui s'est collée dans les bases même de la vie de Babylone et dans cette tablette c'est écrit j'ai consolidé les fortifications de Saint-Gilain et de Babylone et établi le nom de mon royaume pour toujours. Ce qui est écrit, c'est Nebuchadnezzar qui pense que son royaume va durer toujours. Et c'est ça le problème de tout ouvertement, il pense que ça va durer pour toujours mais ça ne dure pas. donc parce que le 13 octobre 539 les Medes et Perses Perses justement la ville ils vont déplacer la rivière de l'Ophrate qui traversait la ville au complet et par le lit de la rivière vont rentrer ils vont envahir la ville et désormais Babylone tombe en main des Medes à cette date il y a quelqu'un qu'on connaît c'est Belchazar qui est en train de célébrer son couronnement et ce soir même de couronnement c'est le soir où il meurt donc et ce sont désormais les Medes et Perses qui devient l'Empire qui va dominer par la suite les Medes et Perses demandaient les impôts en argent c'est un Empire encore plus grand que celui qui a précédé mais c'est sûr qu'il est moindre pour beaucoup de détails mais après quoi il va arriver un autre Empire et la caractéristique de cet Empire c'est le bronze l'armée si vous remarquez ici un soldat grec c'est un casque en bronze une cuirasse en bronze un bouclier en bronze une épée en bronze s'il y a bien de bronze d'ailleurs je le rencontre rapidement c'était en Egypte en Alexandrie un gouverneur avait cherché à savoir qu'est-ce que je peux me libérer des Medes Perses et l'abitoniste Delphos lui avait dit le jour où tu verras des fourmis de bronze arriver sur les côtes de l'Egypte alors ce jour-là les Medes Perses tomberont donc les fourmis c'était les soldats grecs des soldats arrivés lorsqu'il a vu des soldats grecs arriver à quoi s'appelle en Egypte c'était le début de la chute de l'Empire Medes Perses donc les grecs arrivent avec bien sûr leur philosophie avec Socrate Platon et autres mais surtout avec quelqu'un qu'on connaît bien je pense Alexandre le Grand voilà qu'est-ce qui dit un historien je suis persuadé qu'il n'y a eu pas une seule nation une seule ville un seul peuple où son nom ne fut connu il me semble que quelques mains divines avaient précisé à sa naissance et à ses saints c'était un sourduet quelqu'un de très intelligent qui a laissé et marqué son époque malgré le peu de temps qu'il a gouverné et bien pourquoi parce que sa méthode de conquête était aussi le mélange mélangeons-nous aux autres et que les autres deviennent comme nous que tout le monde devienne grec ou bon qui pense comme nous c'était pas juste conquérir et prendre de l'argent c'était déjeuner comme nous c'était une façon assez intéressante donc mais bien sûr cet empire il a plus jeune et par la suite ce qui a été après eux ils vont c'est d'ici un 4 etc et c'est les Romains qui vont arriver par la suite le 22 juin 1660 avant nos frères l'empire d'Alexandre les Grand périt à la bataille de Vidna 5 à 4 ans après la mort d'Alexandre Rome s'il y a bien quelque chose qui identifie les Romains c'est le fer le fer en quoi les épées sont en fer les casques sont en fer les lances sont en fer etc tout est en fer le bronze l'âge de bronze reste le côté le fer s'installe et le fer c'est pas seulement l'abînement Rome va dominer le monde pendant le monde 20 ans vous savez combien de siècles 100 100 un peu plus de 100 500 vous savez pour qu'un empire domine le monde en débit millénaire il faut être puissant d'accord donc c'est à cette époque qu'il arrivera Jésus c'est à cette époque que la domination romaine s'installe dans le monde entier d'ailleurs nos langues le français l'espagnol ou quoi que ce soit les langues de l'Europe on est hérité des héritiers du latin d'accord jusqu'à peu ici la messe faisait encore un latin d'accord tout s'explique par le latin quand on parle et quand on comprend une langue surtout d'Europe donc les romains bien sûr ont influencé toute l'Europe mais il arrive à l'époque que l'on connaît comme les invasions barbares et ce sont donc des peuples qui viennent surtout du nord ou bien de l'Afrique ou ailleurs qui vont chercher à envahir l'empire qu'ils vont vaincre à la langue donc l'Europe et donc tout ce que l'empire romain va se diviser à pure mesure donc et l'année 476 il y a tout l'empire le dernier empereur a tué il y a tout l'empire il y en a seulement des pays en Europe en Europe on va mettre la faite du nord aussi donc il y a une question qui m'a été posée et pourquoi parce qu'à la même époque il y avait l'empire romain il y a d'autres empires vous remarquez là l'empire Parque l'empire Kushana et l'empire Han en Chine et ces empires existaient à l'époque pourquoi on ne le mentionne pas c'est-à-dire simplement parce que les prophéties des nations se réfèrent habituellement à des régions du monde où vivent des gens qui connaissent la Bible et ont la croix en Dieu ailleurs ça ne leur concernait pas trop mais c'est sûr que cette histoire mondiale aujourd'hui a changé donc tous ces pays qui n'étaient pas encore à l'époque c'était juste des peuplades vont devenir des pays à fur et à mesure donc les salamands deviendront les salamands allemands les bourgons les bourgons c'est des suisses les francs on les connaît les lombards les italiens les saxons on les appelle anglo-saxons aussi on aura les suèvres les portugais les vicigodes les espagnols les cerules les sospogodes les vandales vous connaissez les peuples là-dessus ? non ils sont désignés ceux-là ce sont voilà les dix les peuples qui ont cherché ils ont à la fin réussi à couper les pieds en tout cas faire disparaître l'empire mais se sont installés eux en place et on arrive au pied et nous sommes en fait au pied dans l'époque des pieds des statues c'est pour ça que ça sent mauvais et donc c'est une époque dans laquelle le peuple cherche à se faire des alliances entre eux ici ça c'est en Suède c'est le parlement et il y a un tableau où il raconte qui se marie avec qui entre les rois d'Europe et on cherchait à s'allier si vous remarquez ici c'est un drapeau espagnol ça c'est un drapeau norvégien c'est là donc on mariait le fils le grand-delan avec la française de l'autre on cherchait pourquoi ? pour unir l'Europe ensemble et ça demande des siècles on cherchait à unir l'Europe est-ce qu'on a réussi à unir l'Europe ? non il y en a d'autres il y a eu Charles Magne Charles Quint Napoléon William George 2 et bien sûr on ne le voit pas trop il est dos là c'est Hitler dans tout ce monde qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont cherché à unir l'Europe Charles Magne le premier Charles Quint Louis XIV Napoléon Guillaume II Hitler ont-ils réussi à unir l'Europe ? ils ont essayé mais ils n'ont pas plus pourquoi ? parce que simplement même si Napoléon viconque a cherché à le faire la pauvretie donc les caractéristiques de ses pieds d'argile c'était quoi ? c'est un royaume qui sert à diviser dit le texte depuis la chute de l'Empire Romain les pays qui ont succédé n'ont plus connu l'unité et cet état est appelé à durer combien ? jusqu'à là deuxième mot ce royaume sera en partie fort et en partie fragile dans les territoires de l'ancien Empire Romain aujourd'hui c'est des pays qui sont tous la même force pour ceux qui ont l'éclat en Europe non il y a des pays qui sont bien plus pauvres pour les investisseurs d'ailleurs juste la Grèce est très endettée l'Espagne de même en comparaison de l'Allemagne et la France ça n'a aucune comparaison chacun a son statut et chacun tire de son côté d'ailleurs juste le Brexit montre que ça ne tient pas celui d'ensemble donc ils se mêleront par des alliances humaines oui et ça dans le passé bien comme aujourd'hui ils cherchent à faire toutes sortes d'alliances de toutes sortes et politiques économiques et tout ce que vous voulez mais cette alliance ne réussit jamais à faire quelque chose d'unie et de solide pourquoi ? parce qu'elle dit mais ils ne seront point unis l'un à l'autre c'est ça la promesse et c'est dans le temps de ces pays qui cherchent à s'unir que la roche est censée arriver c'est-à-dire à quelle époque voilà alors quelles sont les caractéristiques donc de cette roche par opposition donc à la statue premièrement c'est au niveau des matériaux si vous remarquez la statue est faite presque tout en métal d'accord tandis que la pierre ce n'est pas de métal c'est sûr c'est une autre chose la statue symbolise un royaume qui se succède de métaux différents la pierre symbolise un royaume qui vient d'ailleurs et qui s'installe pour toujours la pierre est à l'état brut et c'est comme ça qu'on construit c'est l'auté à l'éternel au niveau de l'origine la statue elle est sur la terre tandis que la pierre elle vient d'où ? elle vient du ciel le texte il se dira verset 45 ça vient de la montagne la montagne c'est le trône de Dieu c'est une façon de parler de trône de Dieu on l'appelle aussi Sion et enfin au niveau de sa nature la pierre est venue pour quoi faire ? pour s'installer à côté des statues non la pierre elle vient pour détruire pour que ce qui est aujourd'hui n'existe plus le monde tel que l'on connait n'existera plus pourquoi ? parce que le Seigneur Jésus arrivera en gloire c'est ça la promesse c'est ça que nous attendons donc quels sont les décisions que vous pouvez tirer d'un chapitre comme celui-là ? premièrement la panique n'est plus qu'à croître notre désespoir alors que la prière place notre espoir Dieu lorsque nous sommes dans une situation difficile même lorsque notre vie est en péril paniquer ne sert à rien commençons déjà à chercher à avoir une solution et surtout quoi ? prier nous devons toujours reconnaître que nos capacités et notre intelligence deviennent de Dieu et c'est ça qui fait Daniel tout le monde il remercie Dieu pour ce que Dieu a permis de faire comprendre et remercions le Seigneur parce que si aujourd'hui nous sommes là c'est parce que lui nous donne encore le souffle l'obligence à Dieu et à sa parole nous place souvent là où Dieu veut que nous le servions de notre mieux oui des fois Dieu par des circonstances nous place à certaines places ce n'est pas pour rester dans notre chaise et nous taire c'est pour parler et pour témoigner parce que lui il veut qu'on le fasse Dieu est en contrôle du royaume de la terre peu importe leur méchanceté on se dit parfois comment Dieu peut permettre telle chose et bien malgré qu'on pense que les choses vont à tout de travers que la vie n'est pas comme on voudrait qu'elles soient et bien Dieu dirige les choses et comme vous remarquez Dieu a conduit les empires et Dieu sait qu'un jour il reviendra et tout ce monde qu'on connaît disparaîtra alors on peut lui faire confiance nos connaissances Dieu nous sort une révélation et non pas des codes secrets je me souviens à l'époque il y avait un livre énorme que je lus le code secret de la Bible très compliqué vous savez on n'a pas besoin d'un livre pareil c'était pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu c'est n'importe quoi c'est tiré par les cheveux parce qu'avec l'hébreu pour n'importe quelle langue on peut faire dire n'importe quoi quand on croise les lettres comme ça mais c'était ça le code secret de l'époque donc mais ce que Dieu donne ce n'était pas secret c'est vraiment clair vous lisez cet écrit alors il veut que nous comprenions et que nous puissions lui faire confiance parce que c'est lui le Seigneur les entreprises humaines déclineront avec le temps aujourd'hui vous voyez un pays une autre personne une autre personne fortifiée devenir grande et puissante dites-le-vous un jour c'est ravi la fin des temps est une époque d'alliance fragile unissons-nous oui c'est d'ailleurs on connaît le verset qui dit ils parleront de paix sécurité et c'est à cette époque justement que tout va se casser tout va disparaître alors Jésus reviendra sur la terre détruira ses ennemis et établira son royaume éternel voilà la promesse voilà l'assurance voilà ce qu'elle nous dit cette prophétie ici simplement et bien c'est ça que le roi le royaume a compris et bien c'est une promesse que nous sommes adressés à chacun de nous c'est vrai le royaume s'en vient mais la question c'est est-ce que je suis prêt pour faire partie de ce royaume là tout ce qui a été annoncé et même l'époque à laquelle nous sommes tout est déjà vite avance la question est-ce que je suis prêt pour faire partie de ce royaume lorsque la pierre viendra lorsque cette roche détruira le monde dans lequel on vit est-ce qu'on pourra faire partie Babylone est là la pierre s'est passée la Grèce n'est plus Rome non plus les pays de l'Europe du lycée sont toujours en place mais nous où sommes-nous la pierre arrivera un jour avec nous sans nous la question c'est est-ce que je veux être là est-ce que le Seigneur peut me permettre d'être parmi ces qu'attendrons et c'est que comme dit Matthieu 25 verset 35 le Seigneur pourra nous dire bien bon service en fidèle peut être fidèle à un peu de choses entre à la joie de tomber c'est mon souhait pour chacun de nous que le Seigneur puisse nous dire la même chose afin que nous soyons prêts lorsque le Seigneur reviendra et installera son royaume dans ce monde et bien nous pourissions être de ceux qui l'accueillent et pas de ceux qui fuient indépendamment d'aujourd'hui de tomber sur qu'est-ce que nous sommes juste en détail le resumé de ce que vous venez d'entendre je l'ai avec moi c'était demander comment